Chers lions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de septembre 2023. J'espère que vous avez passé un bel été, je vous remercie infiniment pour tous vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Merci pour votre soutien. Cette vidéo s'adresse aux lions en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, vous rapprochez cela de ce que vous vivez, que ce soit au niveau intérieur ou dans les événements concrets de votre vie. Et si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous tout simplement. Vous pouvez aller voir à ce moment-là vos signes ascendants et lunaires pour voir si ça correspond mieux. Voilà, alors on va regarder vos lames majeures, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal. 1, 2, 3, 4, 4 lames majeures, donc c'est un mois important. On a des bâtons, des deniers, des épées et des coupes, c'est parfait, il y a beaucoup d'équilibre. Bon, alors ce qui vient de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie ou l'énergie qui plane au-dessus de votre tête et qui vous influence, nous avons la roue de fortune et la lune. Alors, avec la roue de fortune, on vous parle avant tout de mouvements, les choses bougent. Si les choses étaient un petit peu bloquées, là ça y est, ça repart, les choses s'actionnent. Alors la question est de savoir comment va s'actionner cette roue, dans quel sens va-t-elle s'actionner, pour le meilleur ou pour du moins bon. Bon, ça, ça dépendra des graines que vous avez semées au préalable. En tout cas, les choses bougent. Donc, s'il y avait des blocages, ne vous inquiétez pas, ça se débloque. Avec la roue de fortune, on peut parler de chance, d'accord. On peut parler de cycle également. Il y a un temps pour chaque chose, comme les saisons. Donc, voilà, vous entrez peut-être dans un nouveau cycle ou en tout cas dans un cycle différent de votre vie, c'est tout à fait possible. On peut parler d'évolution rapide également. En tout cas, on parle de mouvements et souvent, c'est quand même une carte un peu de chance. Bon, de bonne fortune également. Il peut y avoir des rentrées d'argent pour certains. Maintenant, peut-être que la vie vous demande, vous, d'actionner cette roue pour faire bouger les choses. Avec la lune, on parle de votre sensibilité, de vos émotions, de votre imagination, de votre créativité, de votre intuition, de votre inconscient. On parle de cycle également, comme avec cette roue de fortune. Donc, peut-être que là, vous amorcez un nouveau cycle. Mais en tout cas, je pense qu'au mois de septembre, vous serez très sensible ou alors très connecté à vos intuitions. Peut-être que vous aurez des rêves qui vont vous révéler certaines choses. Peut-être que vous serez beaucoup dans votre émotionnel avec cette lune. Alors, elle se rapporte également à la famille, à l'habitat. Donc, peut-être que pour certains, on déménage. Ça, c'est tout à fait possible. Peut-être que les choses bougent au niveau familial. Elle peut parler d'amour, cette lune également. Donc, peut-être que les choses bougent au niveau affectif. Peut-être que pour certains, il y a une histoire d'amour qui est à venir. Parce que malgré tout, cette lune est à la coupe. Mais enfin, comme les choses bougent, c'est peut-être sur ce mois aussi. Bon, voilà, avec la lune, on parle de fécondité. Alors, ce dont on peut parler aussi avec la lune, c'est aussi de faire un tri. Parce qu'avec la lune, il y a toujours quelque chose qui est un peu caché, un peu voilé. Donc, peut-être qu'il faut faire un tri dans ses idées, dans ses pensées, dans ses émotions. Peut-être faut-il aller éclaircir quelque chose au niveau de sa psyché, au niveau émotionnel. Se poser les bonnes questions pour faire bouger les choses. Dans un domaine de votre vie, c'est tout à fait possible. D'accord ? Et puis, dans son mauvais aspect, la lune, elle peut parler de protection excessive des personnes que l'on aime, de jalousie, de peur. Voilà, il y a quand même avec la lune, n'oubliez pas que la lune est éclairée par le soleil. Donc, il y a toujours quelque chose qui peut être un peu brumeux. Et peut-être qu'on doit faire un petit travail là-dessus pour faire un tri dans ses émotions, ses pensées, ses croyances. Pour changer également, s'il y a des zones d'ombre que vous voulez apporter de la lumière sur ces zones d'ombre, peut-être qu'il est nécessaire de se mettre en marche pour faire un petit travail. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà. Alors, ça peut être par rapport à une situation extérieure également, par rapport à une personne, par rapport à un projet. Bon, là, il y a beaucoup de créativité quand même. Il y a des choses qui peuvent bouger par rapport à un nouveau projet ou par rapport à la créativité dans un objectif que vous poursuivez. Voilà, c'est quand même une très jolie carte, la lune. Il y a beaucoup, on est très réceptif. Peut-être que vous vous laissez guider par votre intuition pour avancer. C'est tout à fait possible également. Mais peut-être que vous voulez évoluer avec cette carte. Vous voulez bouger, évoluer, faire évoluer les choses. Et que pour cela, vous allez peut-être vous pencher un peu plus sur ce que vous ressentez, sur votre inconscient, sur vos pensées. Peut-être que certains feront un petit travail. Voilà, donc j'espère avoir balayé un peu tous les sujets. Mais si j'ai oublié quelque chose, je vous ai donné les qualités de chaque carte. Vous pouvez faire la synthèse vous-même. En tout cas, il y a des choses qui bougent et vous êtes beaucoup, vous êtes très sensible en tout cas ce mois-ci. Voilà, très sensible, très réceptif et peut-être très créatif. Très inspiré, voilà. Mais on peut déménager comme je l'ai dit. Voilà, mais les choses bougent, rien n'est statique. Dans vos énergies personnelles, nous avons la 2 de pentacle et la 7 de bâton. Alors, avec la 2 de pentacle, on vous parle d'équilibre. Donc, peut-être que vous cherchez un équilibre. Vous voyez, ce personnage jongle entre deux situations de même importance, deux personnes. Voilà, deux problématiques, deux options, deux possibilités. Et cette personne a du mal à faire un choix et elle doit essayer de jongler entre ces deux possibilités de même valeur à ses yeux. Mais elle arrive quand même tout de même à garder un équilibre. Alors, peut-être que vous voulez aussi soit garder un équilibre, soit vous avez énormément d'équilibre ce mois-ci, soit vous voulez retrouver de l'équilibre. Voilà, avec cette 2 de pentacle. D'accord, mais cette carte peut parler aussi de réflexion, de maturation des choses. Ça me renvoie à la lune. Peut-être qu'on fait un petit travail d'éclaircissement. C'est tout à fait possible. Et puis, avec cette carte, on parle d'associations favorisées. Donc, reliez-vous aux autres. Si vous avez un projet où vous vous associez, si vous voulez vous associer à une personne, parce qu'on a vu qu'avec la lune, il pouvait y avoir de l'amour et avec la roue de fortune de la chance et le fait que les choses bougent. Bon, ben voilà, peut-être que ça sera dans vos interrogations ce mois-ci. Avec la 7 de bâton, on voit que vous avez une tendance à lutter. Peut-être qu'il y a certains conflits dans votre vie au niveau de vos désirs, au niveau de votre action. Comment allez-vous agir ? Comment allez-vous vous y prendre ? Où voulez-vous aller ? Quels sont vos désirs ? Voilà, mais en même temps, c'est une carte où il y a énormément d'énergie. On peut se bagarrer pour obtenir une victoire. Nous sommes sur un 7. Donc, on veut obtenir une victoire et on a beaucoup, beaucoup d'énergie. On est capable d'agir aussi pour obtenir ce que l'on souhaite. Avec cette carte, vraiment, on se défend, on n'hésite pas à y aller. Alors, cette carte, elle peut parler aussi d'affirmation de soi. Peut-être qu'on a envie de plus s'affirmer. C'est tout à fait possible. Et puis, avec la 7 de bâton, on parle aussi de droiture et de justice. Donc, peut-être, comme j'ai une carte d'équilibre et une carte de droiture et de justice, peut-être que vous allez vous atteler à trouver ce qui est juste pour vous. Vous vous interrogez beaucoup pour trouver, voilà, retrouver un alignement, savoir ce qui est juste pour vous par rapport à ce qui est juste, qu'est-ce que vous voulez poursuivre. Voilà, il y a peut-être une interrogation par rapport au désir ou à l'action à mener ce mois-ci. En tout cas, il y a quand même beaucoup d'énergie et beaucoup de possibilités d'équilibre. Et puis, il y a de l'ancrage. Avec les deniers, on est quand même, on est assez concret. Toujours dans vos énergies personnelles, nous avons la carte de la confiance et la carte de la coopération. Alors, avec la confiance, on vous dit que vous avez beaucoup d'émotions ce mois-ci. Donc, ça me rappelle cette lune ici. Il y a beaucoup de doutes par rapport à un changement qui est en train d'arriver. Vous le sentez arriver, ce changement. Donc, c'est peut-être votre intuition. Avec la lune, on est très intuitif, qui vous parle. Et donc, ça génère du doute, de l'insécurité, de l'émotion en tout cas. Alors, avec cette carte, on vous demande de remettre vos peurs entre les mains de l'énergie universelle. Vous l'appelez l'univers, Dieu. Enfin, voilà, selon vos croyances, vous l'appelez comme vous voulez. Et laissez cette énergie universelle vous guider. Donc, ça me rappelle aussi cette lune avec cette inconscience, cette intuition qui pouvait vous guider. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Là, voilà, on vous conseille de vous laisser guider par l'énergie, la sagesse universelle. Voilà, faites-lui confiance. Montrez-vous fort et audacieux. Car c'est vous qui fabriquez votre destinée. La destinée, c'est vous qui actionnez la roue du destin, encore une fois. Donc, suivez votre cœur, suivez votre instinct. Le cœur ou l'instinct ne vous trompent pas, votre intuition ne vous trompe pas. Ayez confiance en vous et ayez confiance en la vie. Avec la carte de la coopération, on vous dit que l'ingrédient qui vous fait défaut ce mois-ci, c'est la coopération. Alors, vous pouvez arriver à vos fins. Je vois que vous voulez avancer. Vous pouvez arriver à vos fins. Si vous tenez compte des sentiments, des pensées et des perspectives d'autres personnes. Voilà. Vous avez du mal à trouver l'harmonie en ce moment. C'est peut-être ce qui génère du doute et de la peur ici. On vous dit de vous en remettre à l'énergie universelle, de faire confiance, de suivre votre cœur et votre instinct. Et d'être dans la coopération avec les autres pour avancer sur ce qui est juste pour vous, sur un chemin qui est juste pour vous. Là, on parlait de droiture. Peut-être c'est de retrouver une certaine droiture vis-à-vis de votre entourage aussi. C'est tout à fait possible. Et d'équilibrer vos relations avec la 2 de Pentacle. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, les relations sont favorisées. Donc, peut-être qu'il faut vous donner un peu de mal pour vos relations ce mois-ci. Puisque là, le message est dit à nouveau. D'accord ? Donc, regardez les autres sous leurs meilleurs jours. Prenez leurs besoins en considération. Vous obtiendrez des résultats positifs en agissant dans l'intérêt de tout le monde. Voilà. Donc, peut-être qu'il va falloir prendre en considération vos envies, mais également les personnes qui vous entourent. Si vous voulez avancer au mieux, bien évidemment, vous êtes libre de faire les choix que vous voulez. Alors, ce que vous souhaitez avec les amoureux, vous souhaitez peut-être trouver de l'équilibre dans une relation ou dans des relations. Peut-être que vous voulez retrouver de la douceur. Peut-être que vous voulez trouver l'amour, l'âme-sœur. C'est possible. Avec la lune, on parlait d'amour également. D'amour, en plus, un amour assez profond. Donc, peut-être que vous voulez retrouver un partenaire ou une partenaire au niveau amoureux. C'est possible. Peut-être que vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un. Peut-être que vous voulez retrouver plus de douceur, plus de fluidité, que les choses se déroulent de manière fluide dans votre vie. Peut-être que vous voulez être créatif. Parce qu'avec cette carte, quand même, c'est un peu la carte des artistes. On parle d'art, on parle de beauté, on parle, voilà, c'est une très, très jolie énergie. Donc, peut-être que vous voulez retrouver votre créativité. Surtout qu'avec la lune, on parle de créativité également. Peut-être que vous voulez poser des choix avec les amoureux. Les amoureux, c'est une énergie qui est très belle, très douce, qui parle d'amour, de douceur. Mais c'est aussi poser des choix, prendre des décisions. Donc, pour certains, peut-être qu'on ne sait pas quelle décision prendre, qu'on met beaucoup d'énergie pour savoir quelle est la décision à prendre. On vous a dit, faites-vous confiance, reliez-vous à votre cœur, coopérez pour faire bouger les choses. Faites un tri dans vos idées, dans vos pensées avec cette lune. Bon, ben, peut-être que certains veulent prendre des décisions, poser des choix et que c'est peut-être un peu compliqué. Alors, ce qui va vous aider, la première chose, c'est encore une lame majeure, on vient d'en parler, c'est peut-être de prendre des décisions, voilà, de poser des choix de manière extrêmement carrée, des choix qui soient justes pour vous, justes pour votre entourage. Voilà, on a quand même une idée de droiture comme dans l'assette de bâton, là, avec la justice. Attention à ce que vous faites, vous savez que cette roue, elle s'actionne en fonction de ce que vous semez. Mais enfin, malgré tout, la justice, elle vous aide. Donc, ce qui vous aide, ça va être de prendre les bonnes décisions, d'accord ? Peut-être de retrouver de l'équilibre, ça fait plusieurs fois qu'on parle d'équilibre, on en a parlé deux fois là. Donc, peut-être que vous retrouvez de l'équilibre ce mois-ci, d'accord ? Si vous aviez été un peu perdu, un peu confus avec la lune, qu'il y avait des doutes, vous ne vous sentiez pas bien, peut-être que là, c'est le moment où vous retrouvez de l'équilibre et c'est très bon, ou c'est peut-être dans le courant du mois. Peut-être que ce qui va vous aider, c'est d'avoir de la maîtrise, c'est de remettre de l'ordre dans vos pensées. Et on est sur une lame majeure, malgré tout, il y a la notion d'épée et d'intelligence avec la justice. Et là, avec la lune, on vous disait, faites un tri, mettez de l'ordre dans vos pensées, dans vos émotions. Donc là, peut-être, il va falloir s'atteler à ça, ça va grandement vous aider, d'accord ? Peut-être qu'il va falloir retrouver de la clarté, comme avec la lune, pour pouvoir faire les bons choix et poser les bonnes décisions. Peut-être qu'il va falloir, ce qui va vous aider, c'est qu'il y a un jugement bénéfique qui vient de vous ou qui vient de l'extérieur. Un jugement bénéfique qui vient de l'administration ou un jugement bénéfique qui vient du juridique, c'est-à-dire d'une affaire, des tribunaux. Peut-être que vous avez une réponse au niveau administratif ou juridique qui vous aide à vous projeter autrement et qui vous fait beaucoup de bien. Ça, c'est tout à fait possible également, d'accord ? Ou alors, peut-être que ce qui va vous aider, c'est d'avoir une certaine rigueur. Et puis, peut-être que ce qui va vous aider, c'est de vous engager. N'oublions pas que la justice parle de contrat. Alors, contrat, on extrapole, ce ne sont pas forcément... Peut-être qu'il y a un contrat qui vient, on voit que les choses bougent. Peut-être qu'il y a un contrat qui vient pour vous, qui est assez juteux, il y a une rentrée d'argent et que ça vous fait le plus grand bien. Et ça vous permet de vous projeter autrement et de prendre de nouvelles décisions pour votre vie. C'est tout à fait possible. Mais quand on extrapole aussi le contrat, c'est peut-être que... J'ai perdu le fil de ma pensée. Peut-être que... Ah oui, ce qui va vous aider, c'est de vous engager. Voilà. De vous engager vis-à-vis d'une personne au niveau affectif ou de vous engager dans un projet, dans une coopération. On a parlé de coopération, l'association favorisée, coopération ici. Donc, peut-être de vous engager. En tout cas, ayez une certaine rigueur. Privilégiez l'équilibre. Ça vous aidera grandement. Prenez des décisions, des décisions justes pour vous, justes pour les autres. Soyez un bon médiateur aussi. Soyez honnête. Il y a une notion d'honnêteté, excès de justice. Faites amende, honorable s'il le faut. Mais peut-être c'est de couper la poire en deux aussi. D'accord ? Quand on parle d'équilibre, ça peut être votre équilibre personnel. Mais ça peut être l'équilibre dans vos relations ou dans une situation. Voilà, être capable d'être un bon médiateur et de faire la part des choses. D'accord ? En tout cas, votre intelligence et votre capacité à avoir une certaine droiture et à faire la part des choses va grandement vous aider. Le défi avec cette impératrice, ça va être d'être nourricier, nourricière. L'impératrice, c'est la maman par excellence, c'est la femme enceinte. Donc voilà, peut-être qu'il va falloir un petit peu plus nourrir vos relations, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient amicales, affectives. Voilà, peut-être qu'il va falloir peut-être un peu plus donner de votre personne avec cette impératrice qui est extrêmement généreuse, qui est fertile. D'accord ? Bon, c'est une lame majeure, c'est un gros défi. Peut-être que ce qu'il va vous demander, c'est d'avoir une certaine compréhension des choses. Vous voyez, avec la justice quand même, d'être honnête. Peut-être qu'il va falloir essayer d'avoir une ouverture d'esprit et de comprendre les choses. L'impératrice est extrêmement intelligente. Peut-être qu'il va falloir faire preuve d'intelligence également. D'accord ? Peut-être qu'il va falloir retrouver votre pouvoir aussi, parce que l'impératrice a beaucoup de pouvoir. Bon, je vous disais tout à l'heure, c'est la femme enceinte. Peut-être qu'il va falloir laisser les choses en gestation, avoir la patience de laisser les choses prendre leur place au moment juste. Avec la roue de fortune et avec la lune, je vous ai parlé de cycle. Peut-être qu'il faut respecter les cycles de la vie, qu'il y a un temps pour tout avec cette impératrice, et que vous devez respecter un temps pour chaque chose. D'accord ? Et faire confiance. Voilà. Peut-être laisser un temps de gestation dans une situation, dans une relation, peu importe ce qui vous occupe. Peut-être qu'il va falloir que vous ayez confiance. Confiance en vous, confiance en l'autre, confiance en les autres. On en a parlé ici. D'accord ? Peut-être qu'il va falloir que vous soyez dynamique. Alors, il y a une notion de gestation, mais comme l'impératrice, elle attend, elle est patiente, elle attend que la gestation soit terminée. Comme cette carte est en défi, peut-être qu'on va vous demander aussi d'avoir un moment d'agir. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Donc, respectez les cycles avec cette carte. D'accord ? Peut-être que l'on va vous demander d'être créatif. Peut-être que votre défi, ça va être d'être créatif. On en a parlé à plusieurs reprises. Avec la lune, vous le serez. Mais peut-être qu'il est nécessaire d'aller vraiment vers votre créativité pour résoudre des problématiques, pour développer des projets, pour améliorer quelque chose. Voilà. Peut-être qu'il va falloir faire appel à votre créativité. Avec l'impératrice, on parle d'échange et de communication. Donc, ça me rappelle cette coopération aussi. Peut-être qu'il va falloir échanger, communiquer, être capable de vous dire, être capable d'écouter l'autre. Voilà. Donc, en tout cas, ça concerne toutes les communications possibles et imaginables. Peut-être qu'il est nécessaire pour vous de faire des démarches en tout genre, si vous êtes dans la création d'un projet. Parce que le défi, c'est peut-être la création d'un nouveau projet, la création d'une nouvelle relation, d'un couple. Là, on a parlé d'amour. Donc, peut-être qu'il y a des démarches à faire également. C'est tout à fait possible. Bon, et puis avec cette impératrice, on vous conseille d'être intuitif, de vous laisser inspirer. Ça me rappelle la lune. On vous demande d'être dans la séduction, d'être dans la douceur, dans la beauté, dans l'amour. Donc, l'amour, là, voilà. Peut-être que l'amour est un sujet que vous devez étudier au mois de septembre. Peut-être que vous devez aller clarifier votre notion, la clarification avec la lune. Clarifier votre notion de l'amour. Parce que si vous voulez rencontrer l'âme sœur ou avoir des relations plus douces, être dans l'amour, encore faut-il vous interroger. Peut-être qu'il y a un petit travail à faire sur cette notion d'amour. Qu'attendez-vous ? Qu'êtes-vous prêt à donner ? Comment concevez-vous l'amour ? Qu'est-ce que ça veut dire l'amour pour vous ? Voilà. Il y a peut-être une recherche à faire sur l'amour. En tout cas, avec cette carte en défi, on vous demande surtout de ne pas être dans la superficialité et d'éviter l'égo mal placé. Le conseil qui vous est donné, c'est la carte de la patience avec la sève de Pentax. C'est-à-dire qu'on sème des graines, on respecte le cycle, on sait qu'il y a un temps de patience à avoir pour récolter les fruits de ce que l'on a semé. Donc, encore une fois, on a une carte qui vous parle de cycle, comme ces trois cartes. Voilà. Donc, peut-être que pour certains, il faudra avoir une certaine patience. Pour d'autres, peut-être qu'il est temps d'aller récolter les fruits de votre labeur. Là, peut-être qu'il faut bouger. Quand je vous ai parlé de dynamisme ici, peut-être qu'il est temps d'aller récolter les fruits de votre labeur. D'accord ? Pour d'autres, peut-être qu'il est nécessaire de faire un petit bilan sur une situation, une relation, peu importe. Mais cette carte, on peut, voilà, qu'est-ce que j'ai en termes d'expérience ? Qu'est-ce que j'ai accumulé en termes de biens, de patrimoine, d'expérience, de compréhension et vers quoi je veux aller demain ? D'accord ? Donc, il y a quelque chose qui est à clarifier, je pense, pour savoir là où vous voulez vous diriger. J'ai l'impression que ça parle quand même un petit peu de ça, votre tirage pour certains. D'accord ? Bon, peut-être qu'avec cette carte, on vous demande de croire en votre succès et en votre réussite aussi. Peut-être qu'avec cette carte, on vous demande de semer les bonnes graines. D'accord ? Où est-ce qu'on avait vu ça ? On a vu ça tout à l'heure, de faire un tri avec la lune, mais on avait vu ça ailleurs aussi. Dans les options que vous prenez, les interrogations sur les choix que vous faites, voilà. Bon, en tout cas, semer les bonnes graines. Voilà, réfléchissez, faites preuve d'intelligence pour savoir où vous voulez vraiment vous diriger. C'est tout à fait possible. Voilà. Donc, soit on parlera de patience, soit on parlera de confiance en soi, soit on parlera de petit bilan, soit on parlera d'aller récolter, donc d'agir, voilà, soit on parlera de semer les bonnes graines pour demain. Alors, dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou des relations avec les personnes proches de vous, nous avons encore une lame majeure qui est la grande prêtresse ou autrement appelée la papesse. Alors, la papesse, elle parle de fécondité, tout comme la lune, tout comme l'impératrice. Peut-être qu'avec cette impératrice en défi, il faut vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à un nouveau chemin, c'est possible. En tout cas, on parle de fécondité. Donc, peut-être que pour certains, il y a une difficulté. Pour certains lions qui veulent avoir un enfant, enfin certaines lionnes, on a peut-être une petite difficulté à tomber enceinte. Parce qu'avec la grande prêtresse et la lune, c'est tout à fait possible également. Voilà, il y a peut-être une petite difficulté à ce niveau-là. Ça parlera à très peu de personnes, mais je suis obligée de le souligner. D'accord ? Donc, on parle de fécondité. On parle d'amour. Amour avec la lune, amour avec la grande prêtresse. D'accord ? Donc là, ce sont des qualités communes. On parle de patience. On a parlé de patience là déjà au préalable. On parle de recherche intérieure. On en a parlé au début de votre tirage. D'accord ? Il y a peut-être un petit travail à faire, une petite recherche intérieure avec la lune. On en a parlé également de faire un tri pour se diriger correctement pour demain. On peut vous parler d'intuition tout comme avec la lune, de psychologie, d'inconscient, donc de sagesse. Donc, on a un peu les mêmes qualités qu'avec la lune, avec cette grande prêtresse. Et on a des qualités communes aussi avec l'impératrice. D'accord ? Alors, avec la grande prêtresse, on peut parler de secret. Donc, peut-être qu'il y a une personne qui va se déclarer à vous ce mois-ci, qui vous aime en secret. Ou peut-être que vous aimez une personne en secret. Et ça, c'est tout à fait possible. Peut-être que vous allez avoir des révélations au niveau affectif sur des choses que vous ignoriez. Voilà. Peut-être qu'il va falloir aller lever le voile. Ça, c'était avec la lune également. Sur quelque chose que vous ne voyez pas dans votre vie affective. On en a parlé. Peut-être aller vous interroger sur ce que représente l'amour pour vous. Parce que quand même, avec cette carte, il y a toujours un voile. Tout n'est pas révélé. Et c'est pour ça que c'est vraiment la carte de l'inconscient, de la spiritualité et de l'intuition. Il faut aller lever le voile. Il faut aller éclaircir peut-être certains sujets. Alors, que ce soit dans votre relation, aller lever le voile sur des interrogations, des problématiques. Voilà. Oser communiquer et ne pas rester dans le silence. Ou alors, que ce soit par rapport à vous-même. Ok. Bon, avec la grande prêtresse et la lune, il peut y avoir un peu de dépression également pour certains. Ça ne parlera pas pour tous les lions. Mais peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu dépressif pour certains. Et dans ces cas-là, si vous vous sentez triste, si vous vous sentez seul, si vous vous sentez rejeté, abandonné, n'hésitez pas à aller consulter. Vraiment, faites-vous aider surtout. Ne restez pas seul avec ça. Bon, voilà. Donc, en tout cas, la grande prêtresse, on l'appelle la mariée avant les noces. Peut-être qu'on prépare un engagement, un mariage en grand secret. Peut-être qu'on attend de prendre sa bonne décision. Peut-être que vous devez vous engager. Là, on a vu que ce qui pouvait vous faire du bien, c'est d'avancer, de vous engager. Bon, ben, peut-être que là, vous êtes en pleine réflexion par rapport à un nouvel engagement, que ce soit un engagement dans votre couple ou par rapport à votre foyer, votre famille. Bon, voilà. Donc, avec la grande prêtresse, il y a beaucoup de sagesse. Il y a beaucoup de bienveillance, d'intuition. C'est très doux. Il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup d'expérience. Mais malgré tout, c'est aussi la carte des secrets, des révélations. Voilà. Il y a quelque chose peut-être à aller chercher. Bon, les coupes qui vont bien, vous ne vous posez pas de questions. Bien évidemment, quand tout va bien, tout va bien. Voilà. Peut-être que vous préparez quelque chose en secret. Peut-être que vous voulez faire une surprise à votre autre. C'est tout à fait possible. Bon, pour les coupes qui vont mal, peut-être qu'on est en gestation, qu'on fait appel à sa bienveillance, à sa sagesse, à son intelligence. On vous demande d'être intelligent et bienveillant ici aussi en défi pour essayer d'éclaircir la relation. Peut-être coopérer mieux dans sa relation affective pour faire bouger les choses au mieux. Voilà. Peut-être que certains s'interrogent avec la grande prêtresse et la lune. C'est tout à fait possible. Et puis pour les célibataires, ce n'est pas une carte de rencontre, la grande prêtresse. Mais c'est peut-être que vous êtes aux prémices de rencontrer quelqu'un. Il y a encore un peu de gestation. Vous n'êtes pas tout à fait prêt parce qu'il y a quelque chose à éclaircir au niveau de vos relations et de l'amour. Mais peut-être que voilà, c'est pour bientôt. C'est déjà presque là. Et puis peut-être que pour les célibataires, vous avez quelqu'un dans votre cœur, en secret. Voilà. Vous êtes amoureux d'une personne, mais vous ne vous dévoilez pas avec cette carte. Dans la vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, vos objectifs, si vous ne travaillez pas, avec cette 5 d'épée, bon, on est avec des épées, il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de développement au niveau du mental. On peut avoir de très, très bonnes idées avec cette carte. D'accord ? Alors, parfois, il y a un conflit au niveau du mental. Peut-être qu'on s'interroge pour savoir la décision que l'on veut prendre. Mais malgré tout, vous voyez, ce personnage a pris les épées de ses adversaires. Il y a quand même une notion de succès, de réussite avec cette carte. D'accord ? Donc, on peut avoir des bonnes idées. Peut-être qu'on est dans une forme de conquête dans les objectifs que l'on poursuit. C'est tout à fait possible. Peut-être qu'on est en train de s'élever. Voilà. Et s'il y a du conflit, c'est un bon conflit. C'est pour grandir, c'est pour s'élever, c'est pour avancer. D'accord ? Et puis alors, peut-être que pour certains, vous êtes en ce moment plus dans le compromis, dans la diplomatie. Peut-être que vous cherchez des solutions à des problématiques. Voilà. Donc, quelle que soit votre situation, en tout cas, il y a beaucoup d'intelligence, une capacité à communiquer clairement, mais de manière intelligente. Et il y a la capacité et la possibilité de débloquer des problématiques. Voilà. De faire les compromis si c'est nécessaire. D'avoir d'excellentes idées. Ou de s'élever. Peut-être que pour certains, il y a de la promotion dans l'air. À la fin du mois, j'ai tiré de cartes. Parce que j'avais la 5 de denier qui est un peu problématique. Parce que c'est la carte du manque. Manque affectif. Manque financier. Manque dans ce que l'on poursuit. On ne se sent pas béni. On se sent seul. C'est une carte un peu de solitude. On se sent abandonné. Délaissé. Donc, je ne voulais pas vous laisser avec cette énergie-là. Alors, sachez que dans ces qualités, vous voyez, il y a des opportunités. Là, il y a des possibilités de sortir de cet enfermement, de cette tristesse, de cette solitude. Mais ça demande de relever la tête et de se relier aux autres, de regarder les opportunités, de retrouver la foi. Ça me rappelle cette confiance. Et ça me rappelle cet émotionnel exacerbé qui est possible avec la lune. Attention, le côté Calimero, on évite. On redresse la tête, on retrouve la foi, on coopère. D'accord ? Parce que quand elle est bien aspectée, la 5 de denier, elle vous parle d'opportunité. Elle vous parle de soutien. Elle vous parle de sérénité. Elle vous parle de ressources qui peuvent arriver. Avec la route fortune, là, on peut avoir de l'argent qui rentre. Donc, j'ai tiré une autre carte pour savoir ce qu'elle voulait dire. Et ça me rappelle cette coopération. Ici, on vous demande de coopérer avec les autres. Si vous voulez vous sentir moins seul, si vous voulez vous sentir plus exaucé, si vous voulez retrouver de l'abondance et du bien-être dans votre vie, prenez en considération les personnes qui vous accompagnent. Coopérez avec elles, avec cette droite pentacle. Alors, peut-être qu'il est nécessaire pour vous de retrouver une forme d'équilibre. On en a parlé à plusieurs reprises. Un bel alignement corps-âme-esprit. Donc, ça demande peut-être un petit travail ou d'aller sonder son inconscient et ses émotions. Peut-être qu'il est nécessaire de retrouver un bel alignement pour sortir de ce sentiment de manque, d'abandon. Peut-être qu'il faut être capable de s'engager, d'être constructif. On l'avait vu ici avec la justice. D'accord ? En tout cas, avec cette droite coupe, on vous demande de concrétiser les choses. On vous demande de coopérer. Il est peut-être nécessaire de planifier les choses pour certains. mais ça parle surtout de collaboration, d'engagement, d'être constructif. D'accord ? Et concret. Donc, j'ai l'impression que cette 5 de pentacle, parce qu'il y a quand même des belles énergies partout, j'ai l'impression que cette 5 de pentacle, elle est surtout due à un trop grand émotionnel qu'on a là avec cette lune, qu'elle n'est pas réelle. Donc, il faut remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. D'accord ? Et coopérez avec les autres. Reliez-vous aux autres. Ne vous enfermez pas dans votre bulle. On vous en a déjà parlé ici. Faites confiance à la vie. Laissez-vous porter par la vie. Et soyez ouverts. D'accord ? Alors, dans votre monde intérieur, on a 2 cartes de coupe avec 2 très belles énergies. La 2 de coupe et la 6 de coupe. Et on a la 9 de bâton. Donc, la 2 de coupe, c'est une très belle énergie parce qu'elle parle d'amour à nouveau. Donc, on vous a parlé d'amour à plusieurs reprises dans ce jeu. Avec les amoureux, avec l'impératrice, avec la grande prêtresse, avec la lune. On vous a parlé d'amour à plusieurs niveaux. Donc, elle parle d'amour, cette carte. Elle peut parler de nouveau départ. Donc, dans votre tête, vous avez peut-être un amour secret. Vous avez peut-être envie de prendre un nouveau départ. Vous avez peut-être envie d'un nouveau départ pour l'amour aussi. Vous avez peut-être envie d'un nouveau départ pour votre couple ou votre foyer. En tout cas, l'amour est au centre de vos préoccupations. Donc, peut-être que vous maturez les choses. Peut-être qu'il y a un petit travail d'introspection. Ça rejoindrait cette lune. On en a parlé à plusieurs reprises. C'est tout à fait possible. Voilà. Vous êtes plein de tendresse, plein d'amour. Ou en tout cas, ce sont les sujets qui vous préoccupent. Donc, attention avec cette carte, on ne se met pas dans la résistance et on ne se bloque pas soi-même. D'autant qu'avec la 6 de coupe, on vous rappelle le message par deux fois. On vous parle de tendresse, de douceur, de famille, peut-être un peu de nostalgie, d'un amour passé. C'est possible. En tout cas, vous êtes tendre. Et avec la lune, on voyait que vous étiez tendre. Mais attention à ne pas vous perdre dans vos émotions. Parce qu'avec la lune, et là, j'ai quand même deux cartes de coupe au niveau intérieur, ça peut montrer beaucoup d'émotivité et peut-être une tendance à surréagir à certaines choses. Peut-être que vous êtes extrêmement sensible et ça vous rend très émotif ce mois-ci. Mais peut-être que certains sont dans l'amour, la tendresse, le bonheur, le bien-être. Bon, là, j'ai quand même la 5 de Pentacle. Donc, c'est pour ça que je dis attention, attention, attention à ce que l'on ressent. peut-être qu'on a besoin d'aller lever le voile sur soi aussi et ne pas, voilà, penser que l'on n'a pas de chance ou que les gens ne sont pas gentils avec vous. Peut-être qu'il faut un petit peu s'interroger et remettre un peu d'ordre dans vos relations. Voilà. Mais peut-être que pour certains, ça va très bien, vous êtes très heureux, vous vous sentez très relié à votre famille, à votre foyer, que vous êtes très amoureux aussi. Peut-être qu'il y a une rencontre qui vous rend très heureux, très tendre. Et avec la neuf de bâton, on voit que vous êtes très déterminé par rapport à ce que vous poursuivez et que même si vous avez été blessé, vous êtes capable, vous avez encore l'énergie pour vous battre. Donc moi, j'ai l'impression que pour certains lions, soit c'est relié à une problématique par rapport à une personne, une relation affective, soit c'est relié par rapport à la notion d'amour en règle générale. il est nécessaire quand même de déployer une certaine énergie pour comprendre certaines choses et s'ouvrir parce que vous voyez, là, on voit qu'on a été blessé comme avec cette cinq de pentacle. Il y a quelque chose qui a peut-être fait mal, mais malgré tout, vous êtes plein de détermination, plein de courage, plein d'énergie. Vous êtes prêt à vous battre même s'il y a eu quelques petites égratignures pour rester dans la tendresse, l'amour, la bienveillance, la douceur, le bonheur. Donc, c'est quand même assez joli comme énergie, vos énergies intérieures. C'est assez beau. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse et en même temps, beaucoup de détermination. On est capable de se battre pour ce que l'on souhaite mettre dans sa vie. Donc, s'il y a une forme de solitude affective pour ceux qui n'ont pas encore rencontré la bonne personne ou peut-être qui aiment une personne en secret, ça crée beaucoup d'amour mais malgré tout, on n'a pas ce que l'on souhaite obtenir mais vous êtes motivé donc vous n'allez pas baisser les bras. Là, c'est assez joli aussi. À la coupe avec ces deux bâtons, vous êtes en pleine évaluation du terrain, de là où vous voulez vous projeter, comment vous voulez vous projeter. Donc, ça rappelle un peu les énergies du départ pour un nouveau départ pour le cœur que ce soit un projet de cœur, que ce soit une nouvelle rencontre, un nouvel amour, que ce soit une nouvelle façon d'évoluer, peut-être plus centré, peut-être que vous réfléchissez plus avec votre intuition, votre cœur, peut-être que vous évaluez par rapport à des messages que vous recevez. Oui, je ne l'avais pas dit avec l'impératrice si j'avais dit les échanges et la communication, mais il peut s'agir d'écrit avec l'impératrice et là, on peut avoir des messages également. Ça me fait le tilt à l'instant T. Donc, peut-être qu'on s'interroge encore une fois sur qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que l'on souhaite mettre dans sa vie au niveau du cœur. C'est revenu plusieurs fois dans votre tirage pour pouvoir concrétiser ce que l'on souhaite. Voilà. Pour pouvoir concrétiser les choses, encore faut-il savoir ce que l'on veut. D'accord ? Pour pouvoir réaliser ses rêves, pour pouvoir être exaucé. C'est très joli. C'est très joli. J'ai l'impression qu'il y a quand même une petite remise en question, un petit bilan que vous faites, mes chers lions, pour savoir ce que vous voulez ancrer dans votre vie, où vous voulez vous diriger pour avancer demain. Voilà. Alors, les petits messages que j'ai tirés pour vous. Nous avons Mercure, je suis messager, je favorise, messager, on vient d'en parler, et puis là, on va. Je favorise le calme en moi pour que mes pensées et ma communication gagnent en clarté et en fluidité. Je respecte mon besoin d'écoute et d'expression. Bon, ben, écoutez, c'est parfait, ça résonne avec tout ce qu'on a vu. Et à la cou, vous avez le chakra du troisième œil. Je me nourris de la couleur indigo. Ma vision gagne en clarté et en lucidité lorsque je sais être à l'écoute de mon intuition. Ben, écoutez, ça me parle beaucoup avec cette lune. On vous parle beaucoup d'intuition, de clarifier vos pensées, d'être à l'écoute des messages que vous recevez, de favoriser le calme en vous. Là, c'est cette grande prêtresse avec cette sagesse, cette expérience. Voilà, pour gagner en clarté. Dans les deux messages, on vous parle de clarté. voilà, de votre expression. C'est plutôt, c'est un tirage très intéressant et très riche. Voilà, mes chers lions, j'espère que ce tirage vous a plu, que cette lecture vous a éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça lui permet de grandir, de rayonner, d'être plus visible sur YouTube. Je vous en remercie par avance. Et puis, vous pouvez aller regarder vos signes ascendants et lunaires ou solaires si l'on n'était pas votre signe solaire pour avoir un petit peu plus d'informations et resserrer cette lecture. Et, que vous dire ? Ben non, je crois que c'est tout. Voilà, et pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon adresse e-mail dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt.